Madame la Première Ministre, en cette journée de mobilisation, je vais vous parler de blocage. Il y a un an, vous refusez la proposition de loi que j'ai défendue avec Jean-Luc Mélenchon sur le blocage des prix, sur le modèle de ce qui se fait en Outre-mer. Depuis, les prix des produits de première nécessité et de l'énergie ont explosé, bien loin des 5% d'inflation dont vous vous targuez. 37% pour la farine, 25% pour le riz, 33% pour les steaks hachés sur gelée, 13% pour le lait. De même, les prix du gaz, du pétrole, de l'électricité sont toujours en hausse de plus de 13%. Face à l'inflation, vous proposez de faire confiance à la grande distribution avec un panier anti-inflation. Ça me rappelle l'histoire avec Total, à qui vous aviez demandé poliment, de manière républicaine, à ce qu'il fasse un effort. Résultat, 13 milliards de dividendes pour les actionnaires, un record, tout va bien pour vos amis et toujours pas de taxes sur les super profits. Plutôt qu'un panier anti-inflation qui ressemble plus à un slogan commercial proposé par McKinsey, véritable coup d'épée dans l'eau. Notamment pour les plus précaires, je vous propose une solution. Pour débloquer la situation, bloquez les prix. La pauvreté s'aggrave. La fréquentation des restos du cœur en hausse de 22% sur cet hiver. La progression alarmante du nombre de jeunes à l'aide alimentaire. 330 000 SDF en France, chiffres multipliés par 2 en 10 ans. Et ça continue. Vous ne pouvez plus refuser d'agir en renvoyant encore l'idée que l'État ne pourrait rien. Il faut bloquer les prix. Notamment le prix de l'électricité comme nous l'avons voté ici pour les TPE, PME. Et je pense évidemment aux boulangers dont la survie en dépend. Alors qu'on nous annonce un mars rouge pour l'inflation, sortez de vos formules publicitaires de la Start-up Nation avec votre trimestre anti-inflation. Agissez pendant que les gens bloquent le pays contre votre réforme des retraites. Bloquez les prix pour ne pas ajouter à une crise sociale une crise humanitaire. Je vous remercie. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Bernard Lissis. Dans le fond, à tous les problèmes économiques de la nation française, vous apportez toujours les deux mêmes réponses. Le blocage des prix ou la taxation des gens. Eh bien nous sommes opposés aux deux. La taxation des gens, parce que je pense que nos compatriotes en ont assez de payer toujours plus d'impôts et toujours plus de taxes. Et le blocage des prix, parce que le blocage des prix, ça veut dire tout simplement le rationnement de nos compatriotes sur les biens de première nécessité. Nous, nous avons pris des mesures qui nous permettent d'avoir un des taux d'inflation les plus faibles de la zone euro. Nous avons mis en place un bouclier sur le prix de l'électricité, nous avons mis en place un bouclier sur les prix du gaz, nous avons mis en place une indemnité carburant-transport. Et le résultat de tout ça, c'est que l'inflation qui touche tous les pays développés au monde, les Etats-Unis, tous les pays européens, il y a un pays qui s'en sort mieux que les autres, grâce aux mesures prises par le gouvernement, par cette majorité, par la première ministre, c'est la France. Vous devriez vous en féliciter. Quant au trimestre anti-inflation, vous en pensez ce que vous voulez, nos compatriotes qui font leur course jugeront. Et ils verront qu'avec ce trimestre anti-inflation, pendant trois mois, ils ont droit à des prix cassés. Pendant trois mois, les distributeurs vont faire des efforts sur leur marge, à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros, pour que nos compatriotes, sur les produits alimentaires comme sur les produits de première nécessité, aient les prix les plus bas possibles. Ils pourront s'y retrouver avec un logo tricolore anti-inflation. Et ils verront dans leur panier que leurs prix baissent réellement. Nous nous préférons garantir la sécurité d'approvisionnement et les prix les plus bas possibles, et les prix les plus bas possibles à ce que vous proposez, c'est-à-dire le blocage et le rationnement. Nous avons également permis aux distributeurs, dans trois mois, de renégocier les prix avec la grande industrie, de façon à ce que les prix continuent à baisser dans les mois qui viennent.